Bonjour à tous, alors je suis ravie de vous retrouver cette année par le biais de la chaîne YouTube de l'UTL du Pays d'Aubagne, même si, comme beaucoup, j'aurais bien évidemment préféré être là physiquement pour vous présenter cette conférence. Alors l'an dernier, je vous avais proposé de partir à la découverte des grandes expositions universelles de Paris au XIXe siècle. Nous y avions vu ensemble les trois premières, celles de 1855, 1867 et 1878. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre voyage avec l'exposition de 1889, particulièrement connue notamment pour la construction de la Tour Eiffel, qui est le monument emblématique de la France, bien entendu. Alors nous allons voir que cette exposition ne se limite pas à la construction de cette Tour Eiffel, et que, d'ailleurs, la renommée de la Dame de Fer fut loin d'être immédiate. Alors je sais que les conférences de l'an dernier sont loin maintenant, et je pense également à ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'y assister. Donc, ce que je vous propose, c'est que, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous faire un petit récapitulatif des trois premières conférences. Ça va vous permettre de bien saisir les enjeux de cette exposition de 1889, et surtout de comprendre l'évolution d'une exposition à l'autre, et puis aussi le changement dans la perception des visiteurs, et l'engouement pour ces manifestations, qui sont, je le rappelle, à la fois des manifestations industrielles et artistiques. Alors la première exposition universelle a eu lieu à Londres en 1851. Donc là, vous voyez sur le diaporama une photo du Crystal Palace, qui était le bâtiment principal de cette exposition. L'objectif était alors de présenter les plus belles innovations industrielles ou artisanales de chacun des pays participants. Il y en avait, à ce moment-là, 25. Cette exposition londonienne a eu un grand succès, avec plus de 6 millions de visiteurs. Ayant vu le succès de cette exposition, Napoléon III, qui a été élu empereur des Français en décembre 1852, donc l'année suivante, a décidé très rapidement d'en organiser une à Paris, pour glorifier à la fois le rayonnement de la France, et aussi la famille impériale. Alors, bien entendu, il veut que cette exposition soit plus grande et plus belle que celle de Londres. Sinon, ça ne sert à rien. Le 8 mars 1853, donc quasiment quelques mois seulement après être devenu empereur, il va signer un décret pour officialiser ce vœu. Et puis, très rapidement, au mois de juin de la même année, un second décret qui va préciser qu'une exposition des beaux-arts viendra compléter celle de l'industrie. Et ça, c'est une grande nouveauté, puisque l'exposition qui s'est tenue à Londres ne présentait que les nouveautés industrielles. Alors, des commissions vont être nommées pour l'organisation de ces deux expositions simultanées, sous la direction de Napoléon, Joseph, Charles, Paul, Bonaparte, qu'on appelle communément le prince Napoléon, et que vous voyez ici à côté de moi, et qui n'est autre que le cousin germain de l'empereur. L'événement aura lieu à Paris, puisque c'est la capitale. L'exposition va se tenir du 15 mai au 15 novembre 1855 dans les jardins des Champs-Élysées, qui ont été aménagés pour l'occasion. Alors, bien évidemment, il va falloir construire des bâtiments, et puis faire tout un tas de travaux pour permettre leur construction. Alors, on va arracher des arbres, en planter d'autres, faire venir des centaines et des centaines d'ouvriers de tout le pays, pour aménager en moins de deux ans plus de 16 hectares de terrain. Alors, on va construire deux bâtiments principaux, le Palais de l'Industrie et le Palais des Beaux-Arts, avec leurs annexes. On va lire dans les journaux de l'époque beaucoup d'articles concernant cette exposition, comme par exemple, un qui dit ceci, « Un vaste espace au milieu de la plus belle promenade du monde, des abords larges et commodes, d'un côté la Seine, et de l'autre la principale avenue, artère par où, au cœur de la grande ville, affluent des milliers de visiteurs. Quel emplacement préférable eût-on pu choisir ? » Parce qu'il faut se rappeler que toutes ces expositions ont lieu dans le cœur de Paris, elles ne sont pas du tout à l'extérieur, et donc, forcément, ça emmène non seulement beaucoup de monde, mais beaucoup d'aménagements spécifiques. Pour cette première exposition française, en 1855, cela a coûté à la France près de 11,5 millions de francs. Alors, 11,5 millions de francs en 1850, ça équivaut à peu près à 45 millions d'euros d'aujourd'hui. Donc, une somme considérable. Dans l'enceinte de cette exposition, il va y avoir, bien entendu, les bâtiments, et puis, tout ce qui est nécessaire pour faire une visite agréable. Ça va du bureau de poste au buffet, en passant par des vestiaires ou des rafraîchissoires pour se reposer en buvant une petite boisson fraîche. Chaque jour, pendant six mois, des visiteurs affluent de toute la France, mais aussi de tous les pays du monde, pour explorer les allées des deux palais d'exposition. Alors, toutes les expositions de cette époque ont en commun la construction, comme je viens de vous le dire, d'édifices gigantesques, mais ces bâtiments doivent être également innovants. C'est-à-dire qu'on va utiliser toutes les techniques de construction à la portée des hommes de l'époque, et on va essayer de faire quelque chose de nouveau qu'on n'avait jamais vu auparavant. En 1855, on bâtit le Palais de l'Industrie, qui est une immense construction en fer et en verre, est habillée de façade de pierre. Le bâtiment et le site de l'exposition couvrent plus de trois hectares de terrain. En dehors de ce palais de l'Industrie, il y a un deuxième bâtiment principal, qui est le Palais des Beaux-Arts, qui est construit un peu plus loin, sur l'avenue Montaigne, et qui propose plus de 13 000 m² d'expositions consacrées aux chefs-d'œuvre modernes de tous les pays participants. Quelques années plus tard, en 1862, une nouvelle exposition va se tenir à Londres, mais cette fois-ci, c'est un échec. C'est un échec financier, c'est un échec en termes de nombre de visiteurs, et la France se voit donc offrir la possibilité de surenchérir et de proposer une manifestation encore plus grande, encore plus innovante, plus exotique aussi, à la fois que la première exposition de Londres, la première exposition de Paris, et la seconde exposition de Londres. En 1867, cette deuxième exposition parisienne va avoir lieu, elle va présenter 32 pays contre 25 la fois précédente, elle sera beaucoup plus vaste, avec une superficie totale de 68 hectares contre 16 pour la précédente, et elle va accueillir 15 millions de visiteurs, c'est plus de deux fois le nombre qu'on avait vu à l'exposition de 1855, qui avait, elle, accueilli 6 millions de visiteurs, donc on est à 15 contre 6 millions. Comme en 1867, comme en 1855, pardon, il va falloir construire des bâtiments, sur le champ de Mars, on va construire ce qu'on appelle le palais omnibus, vous voyez, c'est ce grand bâtiment de forme ovale assez original, et tout autour, des pavillons étrangers vont venir s'installer. C'est sous cette forme qu'on va connaître toutes les expositions universelles qui vont lui succéder, puisque encore aujourd'hui, dans les expositions contemporaines, on va voir un grand bâtiment, et puis des pavillons étrangers qui viennent présenter chacun leurs innovations. Aujourd'hui, c'est un peu plus technologique, à l'époque, c'était plus industriel, c'est le changement d'époque, et puis évidemment, des objets d'artisanat, des objets artistiques, etc. Les visiteurs vont pouvoir découvrir en 1867 plusieurs choses qu'ils n'ont jamais vues, comme par exemple des aquariums géants installés dans des grottes, aquariums d'eau salée ou aquariums d'eau douce, mais aussi des choses plus exotiques comme des yurtes russes, la reproduction d'un temple égyptien, ou encore un kiosque japonais. Après cette exposition, la suivante va se tenir aux Etats-Unis, à Philadelphie, en 1872. En 1776, le président Mac Mahon, président de la France, va instituer une nouvelle exposition en France qui devra se tenir deux ans plus tard, en 1878. Alors, comme pour les précédentes, il va s'agir d'une exposition internationale qui, cette fois, va présenter des choses, des innovations concernant l'industrie et les beaux-arts comme pour les précédentes, mais également l'agriculture. Alors, le contexte de la France, le contexte politique de la France est un petit peu tendu depuis environ une décennie. D'abord, parce qu'il y a eu la guerre franco-prussienne en 1870-1871. Alors, c'est une guerre qui a duré très peu de temps, puisqu'elle a duré à peu près six mois, mais elle s'est soldée par une défaite cuisante de la France de Napoléon III, avec notamment la perte de l'Alsace-Lorraine. Et c'est d'ailleurs suite à cette guerre que va être instituée la Troisième République. Beaucoup d'hommes sont morts, 140 000 du côté français, 51 000 du côté allemand. Ça a été une véritable crise sanitaire aussi, puisque 20% des hommes, des Français, des soldats français morts au cours de cette guerre sont morts de maladie et pas au combat. Et puis, il y a eu plusieurs conséquences, bien évidemment, parmi lesquelles la Troisième République, je vous l'ai dit, mais aussi ce qu'on a appelé la Commune de Paris. Alors, la Commune de Paris, qu'est-ce que c'est ? Très rapidement, à la fin de l'année 1870, la ville de Paris est assiégée par des troupes allemandes. les habitants vont être confrontés à une famine très très importante et va s'installer une tension, une tension économique et politique très forte et les Parisiens vont s'insurger contre les autorités. Il va y avoir beaucoup de morts, beaucoup de destructions de bâtiments publics et puis, donc ça va marquer le pays, si vous voulez. Dans ce contexte, le nouveau président décide de redonner à Paris ses allures de la Grande Époque. Il s'est écoulé 10 ans depuis la dernière exposition et le gouvernement pense que c'est une bonne occasion de présenter les grandes nouveautés, notamment dans le domaine de l'industrie. Alors, cette nouvelle exposition, en 1878, elle va occuper 75 hectares sur le champ de Mars et la butte chaillot. Alors, en 67, on pensait qu'il serait difficile de faire plus grand que l'exposition organisée et pourtant, 12 ans plus tard, on a 7 hectares de plus qui sont dégagés, si vous voulez, pour cette exposition. Alors, les travaux sont monumentaux. D'un côté de la Seine, on va construire le palais du Trocadéro que vous voyez ici sur l'image à côté de moi. De l'autre côté de la Seine, le palais du Champ de Mars, qui est le grand palais des expositions. Et entre les deux, eh bien, on va devoir agrandir et rehausser le pont d'Iéna pour pouvoir permettre aux visiteurs et aux exposants de passer d'un côté à l'autre sans que ce pont ne soit trop encombré. D'autres aménagements vont être faits dans la ville, notamment en termes de transport. Pour que les voyageurs puissent arriver facilement de toute la France et des pays voisins, on va refaire à neuf la gare du Champ de Mars. On va installer des navettes pour assurer la liaison entre la gare de la Bastille et l'exposition. On va mettre en place des lignes d'omnibus, des tramways ou encore des bateaux omnibus qui vont s'arrêter tout au long de la Seine pour permettre aux visiteurs de se répartir entre les sept portes d'accès à l'exposition. Au total, 16 millions de personnes vont venir à Paris pour cette grande manifestation internationale. C'est à peine plus qu'en 1967 puisqu'on était autour de 15 millions. donc ce n'est pas un énorme succès. Pour ce qui est des constructions, les travaux ont commencé deux ans avant l'ouverture par le nivellement du Champ de Mars. Le premier des bâtiments le plus important c'est le Palais des Expositions qui va couvrir tout de même une surface de 420 000 m2. C'est un bâtiment entièrement en métal et en verre. Il va falloir pour la petite histoire 28 000 tonnes de métal pour élever ce bâtiment incroyable. Je vous montre ici une comparaison entre ce Palais de l'Industrie de 1878, celui de 55 et celui de 67. Vous voyez une évolution architecturale et vous pouvez aisément comprendre que l'objectif c'est de faire à chaque fois plus grand et plus impressionnant pour tous ces gens qui vont venir visiter. Alors à l'extérieur du bâtiment principal on va trouver des pavillons étrangers alors le long du bâtiment ça va être des pays déjà connus comme la Belgique l'Autriche ou les Etats-Unis par exemple et puis on va réserver un espace de l'autre côté de la Seine pour les pavillons étrangers un peu plus exotiques comme la Chine ou l'Egypte et ceci donc entre la Seine et le Palais du Trocadéro qui contrairement à celui du Chambre de Mars lui est destiné à rester et être conservé par la ville de Paris. Ce Palais du Trocadéro il a plusieurs utilités la première c'est qu'il abrite une grande salle des fêtes pour toutes les cérémonies qui vont avoir lieu pendant la durée de l'exposition cette salle des fêtes à l'époque c'est la plus grande salle des fêtes du monde elle peut accueillir près de 5000 personnes c'est deux fois plus que l'Opéra Garnier et surtout elle est surmontée d'une coupole impressionnante qui dit-on mesurait 5 mètres de plus de diamètre que celle de Saint-Pierre de Rome donc ceux qui se sont rendus à Saint-Pierre de Rome peuvent s'imaginer une coupole encore plus grande que Saint-Pierre à quel point ça avait dû éblouir tous les spectateurs. Dans ce Palais du Trocadéro on trouve également des expositions artistiques d'un côté l'art rétrospectif français depuis le Moyen-Âge jusqu'en cette deuxième moitié du XIXe siècle et de l'autre côté une exposition rétrospective des arts étrangers qui comporte bien évidemment des œuvres d'art des peintures des sculptures des maquettes des dessins mais aussi des costumes traditionnels des estampes japonaises par exemple enfin toutes sortes de choses qui sont venues de tous les pays du monde. Alors tous ces bâtiments ok c'est bien mais qu'est-ce qu'on pouvait y voir à l'intérieur ? Qu'est-ce qui attirait autant de monde à ces expositions universelles ? Alors je vous ai choisi quelques exemples rapidement en 1855 par exemple on pouvait y voir le plus grand miroir du monde on pouvait voir également le télégraphe de M. Morse qui est une invention capitale pour l'époque le nouveau revolver de Colt par exemple ou les saxophones d'Adolphe Sax donc dans une gamme et une variété de produits très importantes il y avait aussi des inventions des choses curieuses comme la machine à emballer le chocolat inventé par M. Devinck ou bien un bateau en ciment capable de flotter ou un objet que nous connaissons tous la machine à coudre d'Isaac Saint-Ger qui a révolutionné la vie des couturières dans le monde entier en 1867 on pouvait y voir des collections égyptiennes ramenées par l'archéologue Mariette des premières machines à laver le linge des ascenseurs l'ascenseur hydraulique de M. Edou qui est notamment le fabricant l'inventeur qui a installé les ascenseurs dans la tour Eiffel ou bien des modèles de maisons démontables qui pouvaient être déplacées si on remontait la maison on pouvait la démonter la déplacer la remonter une sorte de maison en kit si vous voulez ou des modèles de maisons à moindre coût destinés aux ouvriers en 1878 il va y avoir un grand événement avec la présentation de la première bougie électrique alors elle était russe et pour présenter cette bougie on avait décidé d'illuminer l'avenue de l'Opéra à Paris de 62 de ces bougies électriques et du coup l'avenue de l'Opéra à Paris c'est la première artère du monde la première rue du monde à avoir été éclairée à l'électricité on a pu voir également en 1878 une machine pour faire des morceaux de sucre les premières douches alors bien sûr douche il a fallu beaucoup de temps avant que les maisons ou les appartements soient équipés de douches mais c'est là qu'elles ont été présentées la première fois des douches simples ou des douches à hydromassage c'était assez assez moderne pour l'époque ou bien également dans le domaine artistique la tête de la statue de la liberté sculptée par Auguste Bartholdi et dont la structure avait été conçue par l'ingénieur Gustave Eiffel cette statue de la liberté elle a été présentée à Paris pourquoi ? tout simplement parce que la France avait décidé d'offrir cette statue représentant la liberté pour célébrer le centenaire de la déclaration d'indépendance américaine alors le bras de la statue de la liberté avait déjà été exposé à Philadelphie lors de l'exposition précédente pour pour financer en fait l'achèvement de la construction c'est à dire que les gens venaient et puis ils rentraient dans le bras ils venaient le visiter c'était payant et tous les fonds récoltés ont été reversés à Bartholdi pour qu'ils puissent achever la statue de la liberté d'ailleurs vous voyez là sur la photo qu'on voit un petit personnage un homme debout sur la torche du bras de la statue de la liberté c'est Bartholdi lui-même qui était allé à Philadelphie pour présenter cette partie de la statue donc en 78 on présente sa tête et malgré toutes ces grandes innovations et bien cette exposition est un désastre financier puisque l'état français va perdre plus de 20 millions de francs suite à l'organisation de cet événement alors ça c'est le petit récapitulatif des premières expositions parisiennes et maintenant je vais passer à celle qui nous occupe aujourd'hui qui est l'exposition de 1889 alors l'exposition de 1889 c'est la dernière avant 1900 avant le changement de siècle à se tenir en France puisque ensuite il n'y aura que deux expositions une en 93 à Chicago et puis une en 97 à Bruxelles l'exposition de 1900 quant à elle va être la cinquième exposition à Paris organisée à Paris évidemment elle va être très importante parce que ne serait-ce que la date qui est très très symbolique et puis surtout elle va faire de la France le principal pays organisateur de grandes manifestations de cette envergure et encore aujourd'hui la France est un des pays ayant organisé le plus de manifestations internationales industrielles ou artistiques alors cette exposition de 1889 elle pourrait être résumée en trois mots tout simplement ce serait toujours plus grand en 89 écrit l'auteur des merveilles de l'exposition de 1889 c'est un ouvrage qui présente tout ce qui a été exposé les bâtiments etc tout ce qui tourne autour de cette exposition et l'auteur écrit en introduction ceci nous montrerons à nos fils ce que leurs pères ont fait en un siècle par le progrès de l'instruction l'amour du travail et le respect de la liberté nous leur ferons voir de haut la pente abrupte qui a été escaladée depuis les ténèbres du passé et s'il leur faut un jour redescendre vers quelques valets d'erreurs et de misères ils se souviendront feront se souvenir leurs enfants et les générations futures ne seront que plus acharnées à gravir plus haut encore que nous n'avions gravi car la loi du progrès est immortelle comme le progrès lui-même est infini vous voyez ça donne un peu le ton de l'objectif de cette exposition alors au départ elle ne devait pas être organisée en 89 c'est en 1885 que cette exposition devait avoir lieu mais en 1884 le président de la république qui est alors Jules Grévy va annoncer qu'il décide que l'exposition devra commémorer le centenaire de la révolution il souhaite en faire évidemment une grande fête de l'industrie et des arts et donc par conséquent il veut l'organiser en 1889 il écrit qu'elle devra résumer ce que la liberté du travail inaugurée en 1789 date économique en même temps que date politique a produit de progrès au cours du siècle qui vient de s'écouler c'est à cet examen de la situation économique universelle que sont conviées toutes les nations alors bien sûr du coup cette exposition va prendre un sens politique et le comité chargé de son organisation va manifester quelques craintes à l'idée que certains pays refusent de participer à une célébration de la chute de la monarchie alors que ne serait-ce qu'en Europe beaucoup de pays sont encore des monarchies finalement ces inquiétudes vont être écartées et puis on va rapidement mettre en place une organisation au niveau national puisque dans chaque département du pays un comité va être nommé qui va avoir pour mission de faire connaître le règlement de l'exposition de distribuer les formulaires de demande d'adhésion et surtout de rechercher toutes les industries ou tous les inventeurs ou tous les artisans qui sont susceptibles de proposer quelque chose d'original que l'on n'a jamais vu avant alors concrètement par rapport à l'exposition de 78 on va rajouter encore 21 hectares d'exposition c'est-à-dire qu'en 1889 on a une superficie totale qui est plus importante que les expositions de 78 et de 55 réunies c'est considérable on va atteindre 96 hectares d'occupation répartie entre le champ de mars et le trocadéro et puis on va rajouter à cela l'esplanade des invalides où vont être exposées les colonies françaises et le ministère de la guerre alors en tout plus de 43 millions de francs vont être investis avec évidemment l'objectif de ne pas avoir trop de pertes financières pour ne pas reproduire la catastrophe de 1878 en réalité le pari va être réussi parce que pour la première fois on va enregistrer un bénéfice important et à la fin de l'exposition à la clôture ce seront 8 millions de francs qui vont entrer dans les caisses de l'état donc ça a été un véritable succès deux autres records également avec plus de 61 000 exposants et surtout 32 millions de visiteurs ce qui est deux fois plus qu'en 1878 le prix d'entrée lui en revanche reste toujours le même c'est à dire que c'est grâce au nombre en augmentation de visiteurs qu'on va améliorer le bilan financier pas en augmentant le prix d'entrée puisque depuis 1855 le prix est resté stable on est à 1 franc pour les entrées normales 1 franc par personne et par jour et 2 francs pour les entrées du soir ou pour les événements particuliers alors beaucoup de choses ont été mises en place pour attirer tout ce monde par exemple on a offert une réduction de 25% sur le train ainsi qu'une franchise de bagages de 30 kg pour toute personne désireuse d'acheter un billet couplé un billet de train couplé avec un billet d'entrée à l'exposition il y a eu également beaucoup d'attractions payantes en plus du prix d'entrée qui vont évidemment faire débourser un peu plus d'argent aux visiteurs mais qui vont leur proposer des choses totalement inédites voire spectaculaires alors le site se compose du palais du Trocadéro qui a été conservé intact après l'exposition de 78 devant ce palais du Trocadéro on va organiser l'exposition d'horticulture et puis alors de l'autre côté de la scène vous voyez sur le plan je vous ai fait des petits carrés pour que vous puissiez localiser tous les éléments dont je vous parle donc de l'autre côté de la scène dans l'axe on va trouver la tour Eiffel évidemment je vais y revenir un petit peu plus tard et puis de part et d'autre de la tour Eiffel des pavillons étrangers derrière la tour plusieurs bâtiments vont être accolés les uns aux autres pour former un immense ensemble entièrement de verre et d'acier et puis quand on continue notre chemin on va trouver le palais des arts libéraux et le palais des beaux-arts qui ont été conçus par le même architecte Jean-Camille Formiget sont deux bâtiments qui se font face et qui sont séparés par un jardin dans ce jardin vont être installés deux pavillons réservés pour la ville de Paris et chacun de ces bâtiments couvre près de 19 000 mètres carrés et ils sont chacun surmontés d'un dôme donc d'un dôme vitré haut de plus de 55 mètres donc quelque chose d'assez impressionnant derrière ces deux bâtiments va se trouver le palais des sections industrielles c'est le bâtiment le plus important de l'exposition il s'ouvre par un grand vestibule surmonté d'un dôme monumental et puis comme pour les expositions précédentes il est composé de grandes galeries thématiques mais cette fois toutes ces galeries vont être très richement décorées notamment de sculptures alors je vous montre quelques photos de l'intérieur qui ont été prises pendant l'exposition ça va vous donner un petit peu une idée de la magnificence à la fois des bâtiments et des ornements alors la première photo c'est l'entrée principale vue de l'extérieur et puis le vestibule d'entrée donc vous voyez des sculptures partout des grands décors donc il faut imaginer quand on rentre dans ce bâtiment c'est la première chose que l'on voit donc déjà on est ébloui et puis dès lors que l'on continue on va tomber sur la galerie des tissus par exemple ou bien un peu plus loin la galerie des meubles ou encore celle consacrée à l'orfèvrerie et ainsi de suite plus on avance dans ce bâtiment à chaque fois on va changer de secteur avec chaque fois des entrées monumentales à l'arrière de ce palais consacré à l'industrie se trouve la grande galerie des machines alors la grande galerie des machines c'est la partie la plus impressionnante de toutes ces constructions liées à cette exposition vous le voyez c'est une immense nef qui mesure 420 mètres de long par 115 de large et qui est haute de 45 mètres alors elle a été conçue par l'architecte Ferdinand Duterte et l'ingénieur Victor Contamin et lorsqu'ils ont imaginé cette grande galerie des machines ils ont voulu qu'elle ressemble véritablement à un grand vaisseau avec rien qui vienne au milieu encombrer la vue si vous voulez ou l'installation des machines et vous pouvez voir sur la photo qu'il n'y a aucun support à l'intérieur hormis les deux rangées de poutres maîtresses qui supportent la verrière qui couvre la galerie cette galerie donc cette voûte a une portée de 110 mètres et ça c'est totalement inédit dans l'histoire de l'architecture moderne ça ne s'est jamais vu puisque jusque là on n'avait pas réussi à dépasser 75 mètres de portée entre les deux rangées de poutres maîtresses et c'était la gare de Saint-Pancras à Londres qui détenait le record donc ici on passe de 75 à 110 mètres donc c'est considérable comme évolution technique alors je vous montre ici une photo avec les machines à l'intérieur alors bien évidemment c'est un petit peu moins impressionnant quand elle est occupée mais on voit bien que ce sont des grosses grosses installations qui sont à l'intérieur et on prend conscience de la monumentalité de cette galerie pour vous donner une idée de la taille comparativement à ce dont on a déjà parlé le palais de l'industrie construit en 1855 pouvait tenir tout entier à l'intérieur de cette galerie le guide de l'exposition précise que l'on se fera une idée de la longueur de cette nef si l'on songe je cite que les façades du palais de Versailles du côté des jardins avec les trois corps de bâtiments forment une ligne qui n'est que de 415 mètres c'est à dire 5 mètres de moins que la galerie des machines ça veut dire que le château de Versailles rentre entièrement dans cette galerie des machines alors cette galerie va faire partie des éléments qui ne vont pas être détruits à la fin de l'exposition puisqu'elle va être conservée jusqu'en 1910 avant d'être démontée alors pour compléter l'exposition du Trocadéro et celle du Champ de Mars on va présenter sur le Quai d'Orsay les produits alimentaires et puis tout ce qui est lié à l'ostréiculture à la pisciculture mais aussi au matériel de navigation ou à la machinerie agricole un peu plus loin on arrive sur l'esplanade des Invalides alors là on a décidé d'y installer une exposition coloniale c'est la première fois dans l'histoire que l'on présente ce type d'exposition alors évidemment de nos jours c'est très controversé puisque ça présentait des reconstitutions de villages dits indigènes des lieux de restauration et puis surtout étaient organisés des spectacles entre guillemets et autres divertissements c'est ce qu'on appelle aujourd'hui des zoos humains alors aujourd'hui ça nous apparaît totalement intolérable mais il faut se replacer dans l'état d'esprit du XIXe siècle et à cette époque-là ça n'a rien du tout de choquant et d'ailleurs on appelait ça des exhibitions ethnologiques alors bien sûr ça s'intègre dans un phénomène beaucoup plus large qui est celui des reconstitutions coloniales et bien entendu l'objectif n'est pas du tout innocent c'est d'appuyer la politique coloniale des pays occidentaux et d'appuyer également toutes les théories de hiérarchie raciale alors les visiteurs qui viennent voir ces expositions coloniales sont avant tout curieux de découvrir cet autre qui est si différent en apparence alors bien entendu une grande partie de tout cela est scénographiée quasiment la totalité est scénographiée pour correspondre aux stéréotypes de l'époque on va cultiver la crainte de l'autre avec des spectacles qui évoquent des rites cannibales par exemple ou des combats d'une extrême violence des danses qui sont considérées comme démoniaques par les occidentaux et c'est une manière de démontrer la supériorité de la civilisation du colonisateur sur la sauvagerie du colonisé alors il faut bien comprendre qu'à l'époque ça ne choque absolument personne même ceux qui vont trouver ça un petit peu perturbant finalement ça ne les choque pas plus que ça par exemple je vais vous donner un exemple avec un journaliste du journal Le Temps qui dans un article raconte sa visite à l'exposition coloniale voilà ce qu'il écrit j'ai fait de loyaux efforts l'autre jour pour voir au moins un des villages nègres de l'esplanade des Invalides j'ai dû y renoncer on faisait la queue pendant des heures avant d'entrer heureusement j'ai découvert en dehors de l'exposition plus loin que le Trocadéro un autre village nègre un amour de petit village nègre où personne ne va et où j'ai pu visiter tranquillement mes frères noirs ils ne sont pas les du tout la peau d'un grain serré d'un baume noir de bronze florentin les mouvements souples et nobles ce qu'ils savent suffit à orner leur vie à la rendre commode et gai un peu plus loin il nous explique que le corps de ces excellents nègres fonctionne aussi aisément que ceux des animaux il est certain qu'ils souffrent beaucoup moins que nous dans leur chair et dans leur âme alors ça c'est ça fait partie des textes qui entre guillemets condamnent l'exposition coloniale et vous voyez que ça la condamne pas du tout ça nous paraît totalement surréaliste comme type de réflexion et pourtant pour ces hommes de la fin du 19ème siècle tout cela est totalement normal ils vont faire la queue pendant des heures pour rentrer dans l'exposition coloniale et puis après ils vont rester pendant des heures des journées entières parfois à observer des hommes des femmes et des enfants de pays lointains de la même manière qu'ils vont admirer le dernier modèle de locomotive à vapeur pour eux c'est exactement la même chose et ils vont considérer ça comme une expérience pédagogique d'ailleurs c'est dans l'exposition coloniale qu'on va avoir le plus de familles avec des enfants les gens mènent leurs enfants voire ces gens qui sont différents et qui pour eux évidemment leur sont inférieurs alors dans cette exposition coloniale on va trouver en dehors de ces reconstitutions de villages et de ces spectacles qu'on considérait aujourd'hui comme totalement scandaleux on va voir également les pavillons des colonies françaises ou étrangères alors des grandes colonies comme l'Algérie par exemple ou l'Inde et puis également un bâtiment réservé au ministère de la guerre où on va présenter les armes les dernières les dernières innovations en termes militaires alors maintenant qu'on a fait un petit peu le panorama des bâtiments et des sites de cette exposition on va parler un peu plus en détail de son déroulement alors ça commence par l'inauguration elle a lieu le 6 mai 1889 évidemment tous les journaux relatent ce grand événement événement parisien mais événement national également alors je vous ai choisi des petits extraits de quelques extraits de journaux comme ça vous allez voir avec la vision de l'époque comment on décrit cette ouverture alors le 6 mai à une heure et demie l'équipage du président de la république en petit aparté le président de la république en 89 c'est Carnot ça a changé celui qui a décidé que l'exposition serait en 89 c'est Grévy mais le président en place en fonction en 1889 c'est monsieur Carnot donc je reprends le 6 mai à une heure et demie l'équipage du président de la république sortait de la cour de l'Elysée et tout le long de l'avenue Marigny et des Champs-Elysées monsieur Carnot recevait les manifestations de la plus vive sympathie le cortège s'engagea sous la tour Eiffel dressé là comme un arc de triomphe gigantesque puis longea la terrasse du palais des Beaux-Arts acclamée par une foule compacte à deux heures précises le président parvient devant le dôme central au moment où monsieur Carnot descend de sa voiture des vivas frénétiques s'élèvent de toutes parts et se renouvellent à son entrée dans la salle les places réservées aux corps diplomatiques sont au grand complet et la galerie circulaire qui court tout autour du dôme est occupée par les dames au centre monsieur Carnot préside alors après cette grande entrée solennelle le président du conseil qui est monsieur Tirard va prendre la parole et il va rappeler que le progrès ne ralentit pas il s'en félicite et il dit que je cite la science puissance souveraine de notre siècle n'arrête pas le cours de ses conquêtes chaque jour elle pénètre plus avant dans les secrets de la nature la vapeur et l'électricité ont déjà révolutionné l'ordre économique de l'univers et il conclut en disant qui saurait dire les prodiges et les surprises qu'elles ménagent encore à nous et à nos descendants après Tirard c'est au tour de Carnot de faire son discours d'inauguration il rappelle lui aussi tous les progrès des cent dernières années et il souhaite la bienvenue à toutes les délégations françaises et étrangères et ensuite enfin comme le veut la tradition il va visiter l'exposition l'exposition du champ de mars tout d'abord puis celle du Trocadéro le quai d'Orsay et enfin les Invalides alors tout ça ça dure jusqu'à la fin de l'après-midi et puis lorsque la nuit tombe les visiteurs peuvent enfin rentrer dans l'enceinte de l'exposition et ils vont être accueillis par des bâtiments éclairés à l'électricité ou par des lanternes vénitiennes alors ça c'est évidemment exceptionnel on n'a jamais vu ça tous ces bâtiments éclairés avec des ampoules électriques c'est totalement nouveau il y a un journaliste alors journaliste du temps encore qui va assister au spectacle lui depuis le haut de la tour Eiffel donc il est encore plus chanceux que les autres puisqu'il va pouvoir d'un seul regard embrasser vraiment tout le spectacle de l'exposition et voilà ce qu'il écrit la passerelle de Passy est une longue dentelle d'or en face le trocadéro avec son énorme carapace centrale et ses deux ailes qui se prolongent admirablement illuminées de diverses couleurs nous aveugle de sa clarté à droite les ponts tendent de distance en distance des réseaux de feu sur la Seine où passent lentement des bateaux chargés comme de beaux fruits de lanterne vénitienne derrière nous le champ de mars avec le dôme central et surtout ses fontaines multicolores le grand bassin de la fontaine coutant est bordé sur chacune de ses deux lignes longitudinales d'une série de jets d'eau qui tour à tour lance des gerbes jaunes vertes rouges violettes ou bleues dans les jardins du champ de mars comme dans ceux du trocadéro les bosquets sont chargés de lanterne vénitienne jaune et rouge en tout cela toutes les couleurs lumineuses se mêlent en une indéfinissable harmonie qui donne une idée véritablement grandiose de la fête après toutes ces illuminations à 10 heures du soir un feu d'artifice est tiré pour embraser littéralement le ciel de Paris alors avec une surface pareille et plus de 60 000 exposants vous imaginez bien que les visiteurs ont pu découvrir des milliers de choses nouvelles alors par exemple lors de l'exposition de 1878 la maison Mercier fabricant de champagne qui existe toujours aujourd'hui avait présenté un énorme foudre de champagne donc foudre c'est un gros tonneau en fait un tonneau géant si vous voulez de champagne ils ont eu beaucoup de succès à l'exposition de 1878 et ils ont voulu faire encore plus fort pour cette nouvelle exposition universelle alors en 1885 ils commandent 800 pièces 800 pièces de bois qui une fois assemblées vont pouvoir former un fût contenant l'équivalent de 200 000 bouteilles de champagne et pesant près de 20 tonnes il va leur falloir deux ans pour l'assembler et puis en 1887 ils vont tester l'étanchéité alors pour situer un petit peu la chronologie de la construction de ce foudre il aura fallu en tout 16 ans entre les premiers abattages de chênes et le test de 1887 pour réaliser le plus grand foudre de champagne ayant jamais existé jusqu'à cette époque alors Eugène Mercier décide de le proposer bien évidemment pour l'exposition universelle de 1889 sa proposition est immédiatement acceptée par le comité départemental c'est tout à fait le genre d'attraction qu'on recherche à Paris pour attirer le plus de monde possible sauf que ça ne va pas être aussi simple parce que pour le sortir du cellier de la maison Mercier et bien il va falloir détruire déjà une partie des murs pour pouvoir le faire sortir et puis il va falloir fabriquer des roues qui vont être capables d'en supporter le poids pour pouvoir le transporter jusqu'à Paris une fois que tout ça est fait on va le charger donc sur un char qui va être tiré par 12 paires de bœufs et 18 chevaux qui vont venir en renfort dans toutes les montées et cet étrange attelage va parcourir 150 kilomètres entre Épernay où se trouve la cave et Paris alors je vous montre ici une illustration qui a été créée pour l'occasion puisque ça a été un événement ça a duré un peu plus d'une semaine entre une semaine et dix jours et puis partout où passait cet attelage évidemment les gens sortaient de chez eux pour voir le spectacle et puis on commençait à suivre cet attelage jusqu'à Paris ce qui fait qu'à l'arrivée à Paris et bien il y avait une immense foule qui suivait cet attelage de la maison Mercier une fois arrivé à Paris on pense que le plus gros est derrière et bien en fait pas du tout puisque ce foudre est si gros qu'il ne passe pas dans certaines rues de la capitale donc on va commencer par chercher des itinéraires détournés et puis finalement il va falloir raboter carrément des immeubles pour qu'ils puissent passer au moment d'arriver à l'entrée donc portail d'entrée portail principal d'entrée de l'exposition et bien ce portail n'est pas assez large donc il va encore une fois falloir faire des travaux pour lui permettre d'entrer donc on va détruire une partie une partie de la structure du portail faire passer l'attelage et puis reconstruire derrière alors il va être installé dans le pavillon des produits alimentaires évidemment ça va être une des attractions les plus populaires de cette exposition donc là je vous montre une photo en place que vous voyez qu'au moment de son installation non seulement il est énorme mais en plus il est posé sur des pyramides de bouteilles de champagne donc surélevées pour donner un effet encore plus impressionnant aujourd'hui il existe toujours ce foudre puisqu'il est exposé dans les caves de la maison Merci à Épernay donc si vous passez par là n'hésitez pas vous pourrez aller voir ce magnifique objet alors je vous ai parlé de beaucoup de choses mais bien évidemment vous attendez tous que je vous parle de la tour Eiffel évidemment c'est l'élément principal de cette exposition alors je vais revenir un petit peu en arrière pour vous expliquer comment est née cette tour Eiffel un petit mot d'abord sur Gustave Eiffel il est né à Dijon en 1832 il a fait ses études à l'école centrale des arts et manufactures et à l'âge de 26 ans il va se voir confier son premier chantier important c'est une passerelle à Bordeaux aujourd'hui elle porte son nom c'est ce qu'on connaît sous le nom de la passerelle Eiffel en 1867 il a donc 35 ans et il va créer sa propre entreprise qui s'appelle la compagnie de construction Eiffel en 1884 Maurice Cuchelin qui est le chef du bureau d'études de la compagnie et Émile Nouguier le chef du bureau des méthodes vont imaginer un petit peu en s'amusant une tour métallique mesurant plus de 300 mètres de hauteur alors Eiffel est séduit par cette idée vous voyez ici le dessin fait par Cuchelin et Nouguier donc Eiffel est séduit par cette idée totalement folle et il va déposer un brevet pour cette tour en septembre 1884 à la fin de l'année l'annonce est faite de l'organisation d'une nouvelle exposition universelle et Eiffel se dit que peut-être on va pouvoir enfin cette tour pourra trouver sa place lors de cette exposition et il va racheter les droits de Cuchelin et Nouguier sur le projet de la tour deux ans vont se passer sans qu'on ne parle plus de cette tour et puis en 1886 on va ouvrir un concours national pour les bâtiments de l'exposition un des articles de ce concours concerne bizarrement l'élévation d'une structure métallique de 300 mètres de hauteur alors évidemment c'est une aubaine pour Eiffel une aubaine où on ne sait pas trop bien comment ce projet d'Eiffel s'est retrouvé dans le règlement du concours de l'exposition mais bref on ne le saura certainement jamais donc Eiffel bien évidemment va proposer le projet de tour qui date de 1884 alors il faut savoir qu'il y a eu 107 projets qui ont été proposés à la commission d'organisation de l'exposition et comme vous le savez c'est celui de Gustave Eiffel qui va remporter le concours alors immédiatement qu'est-ce qu'il fait il va rappeler Cuchelin et Nouguier pour leur confier la supervision du chantier de construction de cette tour ils vont tous les trois modifier le dessin original pour que cette tour résiste un petit peu mieux au vent notamment et puis Eiffel bien sûr vu qu'il souhaite lui que cette tour reste après l'exposition il va tout mettre en oeuvre pour qu'elle soit le plus solide possible alors au départ c'est pas du tout prévu lors de l'ouverture du concours en 86 il n'est pas du tout prévu que la construction métallique de 300 mètres de haut quelle qu'elle soit on ne parle pas encore de la tour de Gustave Eiffel il n'est pas du tout prévu que cette construction reste après la fin de l'exposition Eiffel lui évidemment son plan c'est qu'elle soit conservée il va tout faire pour si bien qu'au moment où le montage de la tour commence au début de l'année 1887 il est déjà établi que cette tour restera bien après la fermeture de l'exposition évidemment c'est un énorme chantier vous imaginez bien il y a 300 personnes 300 ouvriers qui travaillent sur le chantier en permanence donc jour et nuit 7 jours sur 7 pendant un peu plus de 2 ans alors très exactement c'est 2 ans 2 mois et 5 jours et en tout il aura fallu plus de 10 000 tonnes d'acier 2 millions et demi de rivets pour assembler celles que l'on va surnommer la dame de fer alors dès le mois de mars les travaux ont à peine commencé que des voix commencent à s'élever contre le monument il y a un collectif d'écrivains de peintres de sculpteurs d'architectes ou de simples amateurs qui va se constituer et ce collectif s'insurge publiquement contre ce qu'ils appellent une horreur une monstruosité ou ma préférée une odieuse colonne de tol boulonné ils vont écrire des pamphlets des articles qui vont passer de partout dans la presse et on va voir se multiplier comme ça les publications contre la construction de cette tour Eiffel on parle même pas de la conserver ils sont contre la construction déjà alors bien évidemment ils vont pas avoir gain de cause sinon aujourd'hui on ne connaitrait pas cette tour et elle va finalement être inaugurée le 31 mars 1889 alors Eiffel Quechelin et Nouguier tous les trois vont être décorés de la Légion d'honneur contrairement à ce qu'on pense Eiffel n'a pas du tout volé les droits aux deux créateurs de la tour ils ont vraiment été récompensés tous les trois décorés tous les trois etc et puis tout de suite on hisse le drapeau français tout en haut du monument alors elle est inaugurée en mars mais elle n'ouvrira que le 15 mai 1889 une semaine après l'inauguration de l'exposition dès l'ouverture c'est un très grand succès la première semaine et bien les ascenseurs ne sont pas encore installés il faut monter à pied et malgré la difficulté de grimper jusqu'en haut de la tour Eiffel on se resitue un petit peu avec les tenues de l'époque qui n'étaient pas aussi confortables et pratiques que celles d'aujourd'hui et bien la première semaine 30 000 visiteurs hommes et femmes grimpent jusqu'au sommet de la tour Eiffel l'exposition va durer 173 jours au cours de ces 173 jours la tour Eiffel va accueillir près de 2 millions de visiteurs alors 2 millions c'est énorme et sachant qu'en plus évidemment l'accès à la tour Eiffel est payant c'est à dire que les visiteurs vont payer 1 franc d'entrée à l'exposition et pour monter sur la tour ils vont devoir débourser une somme supplémentaire alors le prix il est de 5 francs en semaine et 2 francs le dimanche pour une ascension totale jusqu'en haut et puis 2 francs les jours de semaine et 1 franc le dimanche pour une ascension partielle donc ascension partielle c'est jusqu'au premier étage parmi ces 2 millions de visiteurs et bien il va y avoir des célébrités comme le président de la république évidemment mais aussi le prince et la princesse de Galles qui vont faire le déplacement l'actrice Sarah Bernard ou encore Buffalo Bill qui était venue à Paris présenter son nouveau spectacle le Buffalo Bill's Wild West et qui profite de ce séjour pour grimper en haut de la tour Eiffel alors je vous ai dit qu'au départ Eiffel avait tout fait pour que cette tour soit conservée après la fin de l'exposition il est prévu dès sa construction que la tour devra rester en place au moins 20 ans Gustave Eiffel avait signé une convention avec le gouvernement dès 1887 donc au début de la construction de la tour pour que après la clôture de l'exposition il puisse jouir de l'exploitation commerciale de la tour pendant 20 ans donc approximativement donc entre la fin de l'exposition c'est 1890 donc jusqu'en 1910 ensuite en 1910 la ville devait devenir pleinement propriétaire de la tour et en faire ce qu'elle voulait en 1903 lui vient une nouvelle idée c'est d'installer sur cette tour des outils de mesure scientifique donc en 1903 un système est installé pour mesurer la résistance du vent sur un corps en mouvement et puis en 1907 nouvelle installation cette fois ça va être une antenne de la TSF et grâce à ça la durée de vie de la tour va être prolongée de 70 ans forcément après 70 ans il ne va plus être question de la détruire d'autant qu'après la seconde guerre mondiale avec l'avènement du tourisme à grande échelle et bien la tour cette odieuse colonne de tôle boulonnais comme on l'appelait à sa construction va devenir un symbole de la France et même le symbole de la France voilà pour la petite histoire de la tour Eiffel alors je vais vous faire une petite conclusion sur cette exposition de 1889 alors il faut se rappeler qu'en 67 la commission impériale avait pour but de faire plus grand et plus beau pour toutes les manifestations qui allaient suivre ensuite il y a eu l'exposition de 78 qui a été évidemment elle était plus grande et plus belle que les précédentes mais elle a été loin d'être rentable puisqu'il y a eu 20 millions de pertes financières et puis en 89 on est un petit peu plus prudent et ça va être une très très belle réussite encore plus grande encore plus éblouissante et attractive cette exposition va battre tous les records que ce soit en termes d'infrastructures en termes de fréquentation de nombre de visiteurs ou même dans sa rentabilité financière du coup elle va mettre en confiance et elle va ouvrir la voie à la plus grande exposition que la France n'ait jamais organisée même depuis ni avant ni après celle évidemment du tournant du siècle l'exposition universelle de 1900 que je vous présenterai lors d'une prochaine conférence en vidéo je vous remercie de m'avoir écouté je vous donne rendez-vous donc très bientôt sur la chaîne YouTube de l'UTL du Pays d'Aubagne et de l'Étoile bien entendu si vous avez des questions sur cette conférence portant sur l'exposition de 1889 n'hésitez pas à les poster en commentaire j'y répondrai avec grand plaisir et en attendant de vous retrouver prenez tous bien soin de vous à la chaîne YouTube de l'Étoile 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 – Sous-titrage FR 2021